Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ce mini-album enveloppe que j'ai réalisé pour l'anniversaire d'une de mes amies. J'ai fait un tuto qui vous sera posté d'ici 2-3 jours pour celles qui seraient intéressées. Évidemment, ça peut aller pour les débutantes. Alors, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de mini-enveloppe, mais je trouvais que c'était une solution rapide et sympa pour cette occasion. Alors, la seule contrainte que j'avais, c'est que c'était la couleur. Le mari, en tout cas, de mon amie, puisque c'est une surprise, elle ne le verra pas, avait choisi le jaune. Et du coup, évidemment, le jaune, ce n'est pas une couleur que je travaille beaucoup. Je me suis rendu compte que dans toutes les collections de papiers, notamment chez FDECO, il y a des papiers avec du jaune, mais c'est plutôt des papiers printaniers, donc avec du vert, avec du bleu, avec du rose et très peu avec du jaune. Donc, du coup, ça m'a un petit peu, je dirais, bloquée dans un premier temps. Et puis, alors, peut-être que si on n'avait pas été confinés, j'aurais été acheter une collection particulière. Mais du coup, je me suis dit qu'avec tous les blocs 30-30 que j'avais, parce que j'en fais collection, je me dis que j'allais quand même trouver quelque chose. Et effectivement, j'ai trouvé quelques papiers qui pouvaient me convenir. Donc, il y a beaucoup de papiers lignés à poids, enfin, voilà, avec des motifs plutôt classiques. Et je n'ai choisi que deux papiers fleuris. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très sobre. Mais finalement, vous voyez, en cherchant bien dans mes ressources, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Alors, ce n'est pas une collection complète, mais au moins, en tout cas, ça a fait le job et je suis assez contente du résultat. Alors, l'album fait donc 15 par 15 avec une tranche de 5. Donc, à l'intérieur, nous avons des enveloppes qui font 14 par 14 avec des cartes doubles qui font 13 par 13. J'aurais pu choisir la taille d'enveloppe au-dessus, c'est-à-dire les enveloppes 16 par 16 avec les cartes 15 par 15. Simplement, moi, je ne travaille qu'avec des marges d'à peine 0,5. Et du coup, eh bien, dans un papier 30-30, du coup, si vous êtes obligé d'avoir une feuille de 15-5, c'est compliqué, donc ça fait beaucoup de chutes. Et je ne voulais pas de ça. Donc, résultat, j'ai préféré descendre en taille d'enveloppe plutôt que de laisser une grosse marge et donc de faire... Donc, voilà, de travailler sur du 14 cm. Que vous dire ? Oui, donc, tous les papiers, vous verrez dans le tuto, je vais vous présenter tout ce que j'ai utilisé. Alors, je ne vous montrerai pas les blocs parce que c'est ici de plein de blocs, mais bon, je suis sûre que chez vous, vous avez la même chose. Donc, vous trouverez bien dans vos blocs ou de quoi faire un album de cette couleur ou pas, bien évidemment. Ensuite, j'ai utilisé... Alors, j'ai utilisé des feuilles 30-30, mais j'ai aussi utilisé des blocs 15-15, enfin, des feuilles 15-15. Très peu, mais j'en ai utilisé, par exemple, celle-ci. Ça, c'est ici d'un bloc 15-15. Par ailleurs, donc, je voulais... Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Ah oui, dans la réalisation de l'album, donc, au tout début du tuto, vous allez voir, je vous présente les papiers. Au final, j'ai retiré... Alors, je crois que c'est trois feuilles, enfin, deux feuilles sur une lignée jaune, donc, de ce type, et une unie jaune. Et également, une fleurie qui était un petit peu dans les teintes de... Enfin, il n'y avait pas assez de jaune à mon goût, donc, du coup, je l'ai supprimé. Je ne sais plus si je vous la présente ou pas. Enfin, en tout cas, j'ai retiré deux grandes feuilles 30-30. Et sur tout ce que j'ai utilisé, donc, tout le reste, il ne me reste que ça en petite chute et une demi-feuille 30-30, donc, ce qui fait que j'ai un morceau de 15 par 30 que je réutiliserai, bien évidemment, plus tard. Donc, vous voyez, ça, c'est les blocs 15-15. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé quelques découpes que j'ai, enfin, dont j'ai les dyes. Ensuite, tous les stickers. Alors, là, on a évidemment trois fleurs qui viennent de notre magasin de prédilection. Et tout le reste des stickers viennent des blocs de stickers 3D qu'on utilise pour faire éventuellement des cartes. Alors, moi, je ne l'utilise pas forcément pour faire des cartes 3D, mais j'aime bien. Il y a souvent des fleurs. Moi, je suis très fleur, vous savez. Donc, il y a toujours des choses qui m'intéressent. Et même s'il n'y avait pas grand-chose en jaune, j'ai quand même réussi à trouver. Donc, en jaune orangé, voilà, ces fleurs-là. Donc, j'ai été assez contente. Donc, vous voyez, en fouillant bien dans nos ressources, on arrive toujours à trouver. J'ai utilisé également de la petite cartonnette 3D. de la cartonnette 3D, n'importe quoi, de la cartonnette de récupération pour faire mon 3D. Je n'en ai pas, non, je ne sais pas ce que j'en ai fichu. Enfin, bref. Une cartonnette fine, vous savez, c'est le fond des blocs de papier. Donc, j'ai utilisé pour surélever, donc ici, ici, et puis avec plusieurs épaisseurs. Donc, toutes mes fleurs ont été montées sur ces morceaux de carton de récupération. Pour la structure, j'ai utilisé une cartonnette grise. Je crois que c'est du 3,5. Et vous le verrez dans le tuto. Pour la couverture, donc ici, parce que j'aime bien avoir une tranche propre, comme j'ai utilisé du papier d'imprimante, c'est jamais, je trouve, joli. Donc, j'ai utilisé un papier adhésif, en imitation bois. Pareil, qui vient de notre magasin, de Prédilection. Vous avez dû les trouver. Ça existait en imitation bois de plusieurs couleurs. Ça existait en version noire pour tableau craie, en pailleté, en brillant. Enfin, bref, vous voyez tout à fait, ce sont des adhésifs 15-15. Il y avait plusieurs feuilles à chaque fois. Donc, voilà, c'est ce que j'ai utilisé pour ça. À l'arrière, j'ai utilisé ce papier. Et pour la fermeture, j'ai utilisé ce ruban jaune qui vient, je crois, de chez Nose. Pas sûr, mais il me semble. Tous les papiers, les dyes, etc. ont été ancrés. Il n'y a que les fleurs que je n'ai pas ancrées. Ancré, la Distress Oxide et le nom de la couleur, c'est Fossilized Amber. Désolée pour mon super accent. Enfin, je pense que tout le monde, globalement, a compris. Donc, voilà pour la face avant. Donc, structure très simple. On a une relure en accordéon. Vous n'allez pas forcément bien le voir, mais voilà. De toute façon, vous voyez tout dans le descriptif, dans le tuto, pardon, que vous aurez plus tard. Alors, j'ai utilisé, donc, je vous disais, les enveloppes qui forment ma base et ensuite, les cartes doubles. Et notamment, ça, c'est un morceau de carte double que j'ai coupé. En fait, ici, on voit la patte. On ne la voit pas, mais il y a une petite patte d'un centimètre qui me sert de patte de fixation. Et le reste, donc, de la carte qui me sert à faire ce volet, elle est ici. Donc, c'est pour ça qu'elle est plus courte. Vous allez voir que les autres. Et vous allez tout à fait comprendre si je la mets ici. Hop. Voilà. On ne la voit plus. Donc, ça, c'était la carte double, donc, du paquet. Sur chaque carte, alors, soit carte double, soit carte simple, quand il y a un volet de ce type, j'ai rajouté des onglets que j'ai fait, bien sûr, dans les chutes de papier. Donc, ici, une simple, puisque l'autre morceau de la carte est ici. Voilà. Et quand il n'y a pas de volet, parce que j'ai dû la remettre trop bas, ça coince. Et quand il n'y a pas de volet, donc, comme ici, j'ai une carte double. double. Donc, ce qui permet quand même de mettre beaucoup, beaucoup de photos. 16, 16, 20, 24, 28, 32, 32, 32. Il y a au plus d'une quarantaine de photos, je pense. Je ne vais pas calculer, mais ça doit être à peu près ça. Voilà. Alors, vous avez vu, très simple. Pas de pochette, rien du tout, ni à l'avant, ni à l'arrière. Par la suite, en fonction des photos qu'elle mettra dedans, si elle veut que je rajoute des choses, il n'y a aucun souci. Mais là, j'ai fait vraiment le plus simple possible. J'ai omis de vous dire que les stickers, donc, par exemple, ici, 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 ce sont des stickers que j'avais eus sur AliExpress. Donc, stickers autocollants. Et par contre, j'ai uniquement recoupé un petit peu de blanc autour. Je trouvais que c'était un petit peu épais. Et voilà. Sinon, je les ai utilisés tel quel. Donc, ici, nous avons un second volet avec du tamponnage. Un tag simple puisqu'on a un volet. Page suivante, donc, un tag double. Alors, les tags, je les ai tamponnés juste d'un côté seulement. Ça, ça laisse plus de place après la décoration future en fonction des photos qu'elle mettra. Donc, ici, on a également un volet. avec du tamponnage. Alors, j'ai omis de vous le dire, mais sur chaque carte, enfin, sur chaque volet ouvrant, j'ai rajouté un morceau de ruban plié en deux parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa de prendre, notamment quand c'est sur les côtés, par exemple, comme ça. ça évite en fait d'abîmer les cartes. Donc, celle-ci, je vous l'ai montré. Ah, j'ai un sticker parce qu'elle m'a collé. Je vous ai montré le tag simple ici. Ici, donc, on a un tag double. Alors là, j'ai fait la technique du tampon. Ça, je ne vous le montre pas parce que toute la décoration, je l'ai fait hors caméra pour que ce soit moins long. Mais du coup, là, j'ai fait la technique du tampon inversé. Donc, je l'ai tamponné une première fois ici. Ensuite, je l'ai tamponné sur un bloc plastique. Et une fois qu'il a été terminé sur un bloc plastique, je l'ai retourné directement sur mon papier pour avoir un effet inverse. Alors, évidemment, c'est moins joli au niveau tamponnage. C'est moins précis. Mais ça m'a permis d'avoir un tampon dans les deux sens. Je vous montrerai à l'occasion si ça vous intéresse. Si vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Ici, donc, encore un volet. Toujours du tamponnage. Le tag simple. Et on va terminer. ici par un tag double. Et nous sommes à la fin. Donc, vous voyez, quelque chose de très simple. Très simple et très sobre. Voilà, je vous dis, elle rajoutera la décoration ou elle me fera rajouter plus tard la décoration si elle le souhaite. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous rappelle que vous aurez le tuto d'ici, je pense, au maximum 72 heures. Donc, pour celles qui veulent réaliser, écoutez, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à m'envoyer la photo de ce que vous avez fait. Même si vous êtes débutante, au contraire, moi, j'aime bien voir ce que vous réalisez. Et je vous disais que Nathalie, l'autre jour, m'avait envoyé les photos de l'album qu'elle a fait pour son petit-fils. Et vraiment, j'ai trouvé ça super. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire de même. Mon adresse mail est en barre d'infos pour celles qui voudraient directement traiter avec mon adresse mail. Que vous dire de plus ? Oui, je voulais remercier toutes mes nouveaux abonnés. Alors, nouveaux, nouvelles, je ne sais pas. Mais en tout cas, tous ceux qui viennent d'arriver. La chaîne grandit un petit peu à chaque fois et ça fait plaisir. C'est que... Bon, c'est que ça vous plaît un petit peu. Donc, je sais qu'il y a des chaînes beaucoup plus attractives, on va dire. Moi, j'avais envie de partager des choses. C'était plus pour ça. Donc, voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous convient. Je vous dis à très vite. J'ai été un petit peu fainéante ces derniers temps. Mais là, ça y est. Je me suis remise un peu à travailler. Peut-être un peu plus envie, enfin, un peu plus d'idées. Donc, vous aurez, je pense, fin de semaine prochaine une autre vidéo sur des petits junk, des mini junk que j'ai réalisés avec une collection de chez Stamperia. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et je vous dis à très vite. Bye. Sous-titrage ST' 501